bonjour à tous bonjour tout le monde hello je vois qu'on a du monde qui commence à se connecter je vous propose du coup qu'on attend d'une petite minute que tout le monde nous rejoignent pour commencer du coup ce webinaire encore start avec nos deux special guest rodolphe et judy du coup donc on attend encore une petite minute et on pourra commencer parfait je pense qu'on va pouvoir démarrer tranquillement donc du coup pour me présenter je suis clara du programme encore start donc c'est nous qui vous avons invité à participer à ce webinaire pour vous parler un petit peu d'encore start nous sommes le programme d'accompagnement de la plateforme professionnelle encore store qui a donc pour mission de mettre en relation des marques et des commerçants indépendants à travers l'europe donc on est vraiment nous le programme dédié aux futurs commerçants pour vous aider du coup à lancer votre commerce dans les meilleures conditions on est capable du coup de vous accompagner à chaque étape de votre création que ce soit sur le business plan la recherche d'un local commercial la partie assortiment mais également du coup sur deux sujets clés et c'est d'ailleurs tout l'objet de ce webinaire sur la partie système de caisse fidélité et du coup développement de votre chiffre d'affaires pour vous expliquer comment va se dérouler du coup ce webinaire on va passer entre 30 et 40 minutes ensemble c'est judy du coup et rodolphe qui vont prendre la main après cette courte présentation et qui vont vous dérouler les slides donc rassurez vous toute la séance est enregistrée et vous recevrez du coup par email à la suite du webinaire le replay pour pouvoir du coup le réécouter et surtout poser aussi des questions à votre expert encore start normalement vous devez tous avoir eu déjà un premier échange avec lui si ce n'est pas fait vous avez forcément du coup un expert qui vous est dédié donc n'hésitez pas à prendre rendez vous avec lui et à le contacter par email pour pouvoir bénéficier du coup d'un accompagnement donc sur la partie webinaire donc voilà 20 30 minutes pardon 30 40 minutes ensemble je vous propose de poser les questions que vous pouvez avoir tout au long du webinaire dans le chat qui est à votre droite voilà n'hésitez pas à poser vos questions et on reviendra du coup à la fin pour pouvoir pour pouvoir y répondre plus en détail et j'en profite également pour vous dire qu'à la fin de ce webinaire rodolphe et julie vous pourront vous faire bénéficier d'une offre exclusive pour lancer votre magasin et profiter des solutions du coup qui vont qui peuvent vous offrir donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin pour commencer je vous propose juste du coup un petit taille breaker je ne sais pas qui touche la présentation voilà je vous propose un petit taille breaker si vous pouviez écrire du coup dans le chat votre nom votre prénom le nom de votre futur commerce et le type de commerce que vous allez ouvrir ça nous permettrait d'en savoir un petit peu plus sur vous de comprendre vos problématiques et du coup de pouvoir aussi ajuster les conseils qu'on va pouvoir vous donner durant ce webinaire c'est toujours bien de vous connaître donc voilà n'hésitez pas à nous faire découvrir votre projet s'il ya déjà un site internet qui existe si vous savez la localisation de votre boutique voilà je vous laisse y répondre petit à petit je vois que ça clique dans le chat donc je vous laisse y répondre et du coup pendant ce temps je laisse du coup la parole à julie à rodolphe pour qu'ils puissent se présenter super merci clara enchanté je suis ravie d'être là pour vous présenter ce pour vous co présenter ce webinaire avec avec rodolphe de pongo donc je m'appelle julie et je m'occupe des partenariats chez ce meuf plus spécifiquement pour la partie caisse enregistreuse que je vais que je vais vous présenter aujourd'hui bonjour à tous merci merci clara et encore start pour l'invitation très heureux de partager partager je dirais le micro avec julie aujourd'hui pour me présenter rapidement je suis arrivé chez pongo quasi dès le début je me suis occupé du déploiement de petits et grands donc en allant du petit commerçant au plus gros réseau aujourd'hui je m'occupe aussi des partenariats et aujourd'hui très heureux de vous parler de data de données et de ce qu'on fait chez pongo notamment super merci à tous les deux donc je vois que dans les projets on a des épiceries fines on a des salons de thé et des glaciers on a des concept stores des concept stores pour enfants et pour bébés dans des villes petites à moyenne à travers la france et des ouvertures du coup plutôt prévues 2024 une boutique déjà ouverte boutique déco exotique et insolite bon donc plutôt concept stores épiceries épiceries fines salonté donc toute la partie restauration donc je vous propose que sans plus attendre julie top le contenu avec plaisir alors je vais changer de slide voilà parfait donc aujourd'hui je vais vous parler de la caisse enregistreuse comment choisir le bon post en anglais point of sale mais on va rester en français aujourd'hui la caisse enregistreuse dès la création de son commerce pourquoi c'est si important et comment bien la choisir on fera une petite repasse courte mais sur la partie législation qui est tout de même hyper importante on rentre dans le vif du sujet tout de suite et comment bien choisir sa caisse enregistreuse puisque la caisse enregistreuse c'est un peu le tableau de bord du commerce c'est à dire que sans caisse enregistreuse c'est un petit peu comme en voiture l'écran de le tableau de bord est tout noir si on voit pas sa vitesse on sait pas où on est la jauge d'essence c'est un petit peu compliqué on navigue à flou donc vraiment super important la caisse enregistreuse ça va être votre tableau de bord ce qui va vous indiquer si ça se passe bien ça se passe un peu moins bien qu'est ce qu'il faut améliorer quelle direction on prend voilà aujourd'hui ce sera vraiment cette partie là que je vais vous présenter pour la partie législation à savoir auparavant les caisses enregistreuse étaient obligatoires pour tous les commerces assujettis à la tva c'est à dire bon voilà la plupart des commerces physiques finalement maintenant ce n'est plus le cas c'est plus obligatoire on n'est plus obligé d'avoir une caisse enregistreuse en revanche il ya des contraintes et des obligations qui font que dans les faits c'est difficile de s'en passer par exemple le ticket de caisse détaillé est obligatoire pour le client au dessus de 25 euros si le client le demande en dessous de 25 euros on doit lui donner également mais c'est obligatoire de lui en fournir un au dessus de 25 euros quant à vous vous devez garder le moindre justificatif de toutes vos recettes donc au dessus en dessous de 25 euros peu importe vous devez garder que ce soit dans un carnet à souche ou un carnet ou peu importe si vous n'avez pas de caisse il faut tout noter à la main le détail le moindre accessoire la moindre boule de glace le moins de la moindre bouteille d'eau il faudra tout garder donc bon on comprend là que ça va être un petit peu compliqué de tout noter à la main sans perdre du temps et voilà donc ça c'est certaines contraintes l'autre contrainte c'est la répartition de la tva là je pense aux glaciers au salon de thé par exemple en restauration il ya plusieurs taux de tva la tva à 5 5 la tva à 10 à 20 faut faire manuellement dans ce cas là la répartition de la tva pour chaque produit c'est un casse tête pas possible donc bon c'est encore une obligation qui fait que dans les faits compliqué de se passer d'une caisse enregistreuse et enfin à savoir lorsque vous avez une caisse enregistreuse il faut qu'elle soit certifiée donc on n'est pas obligé d'en avoir une mais si on en a une il faut qu'elle soit certifiée certifié nf525 ou lne c'est l'un ou l'autre donc c'est deux points à bien prendre en compte et à vérifier sachant que si vous avez un contrôle et qu'on vous demande cette certification vous avez 60 jours pour la donnée si vous n'êtes pas en mesure de le faire vous ne donnez pas à temps vous exposez à une pénalité de 7500 euros voilà c'est peut-être pas le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle là c'est vraiment pour la partie législation vous savez ce qui est obligatoire ou non maintenant on rentre vraiment dans le vif du sujet je me permets de t'interrompre on a une question dans le chat sur les tickets de caisse qui sont remis aux clients à la demande possible du coup d'envoyer aussi par email c'est bien ça oui avec la dématérialisation effectivement on peut l'envoyer il me semble par sms et par email à vérifier mais ça peut être dématérialisé toujours est-il qu'il faudra prendre le temps d'écrire ce sms si on n'a pas de caisse ou cet email s'il n'y a pas d'autres questions sur cette partie là je passe à l'utilisation du système de caisse maintenant on doit chercher un système de caisse on va ouvrir quand est ce qu'on cherche son système de caisse dans les trois mois si on ouvre demain ou dans trois mois c'est le moment si c'est dans plus de trois mois il nous reste encore un petit peu de temps et on va peut-être gérer d'autres choses si on nous dans les trois mois c'est le moment on a encore un petit peu de temps on va on va faire en sorte de commencer à chercher un logiciel de caisse donc l'utilisation d'un système de caisse adapté à son activité ce qui est super important avec un système de caisse c'est l'analyse de données parce que ça va être votre tableau de bord donc la gestion des ventes et le suivi des performances va être automatiquement enregistré dans votre système de caisse vous allez pouvoir suivre votre chiffre d'affaires vos marges vos pertes vos top produits vos flops produits mais même vos produits d'appel par exemple vous avez un produit sur lequel vous ne faites pas beaucoup de marge et c'est grâce à ce produit que les gens viennent dans votre commerce c'est important de ne pas finalement enlever ce produit mais de le garder parce qu'il va faire augmenter le panier moyen et c'est grâce à ce produit là que les gens vont venir chez vous ça vous pourrez pas le savoir à moins de faire des petits calculs d'apothicaires toute la soirée vous pourrez pas le savoir si vous n'avez pas de caisse enregistreuse ça c'est deux points hyper importants dans sa caisse enregistreuse ensuite il ya la gestion des paiements ça paraît bête mais on est content de connaître la répartition combien j'encaisse en cartes en cartes bancaires combien en espèces combien en chèques si j'en ai ou même en chèques cadeaux ou titre restaurant pour glaciers salontés donc voilà à prendre en compte la sécurisation des données c'est bien d'avoir des données sécurisées on est sûr qu'elles sont sécurisées dans sa caisse mais qu'elles sont aussi fiables qu'il n'y a pas d'erreur et accessible de n'importe quel endroit je peux y accéder quand je suis dans mon commerce mais également quand je suis en vacances ou sur mon téléphone portable ou à l'étranger sur mon ordinateur peu importe en fait tout ça ça vous permet de rester concentré sur l'essentiel la caisse va vous donner des indicateurs très important toutes seules parce que les caisses faites pour ça et aujourd'hui elles sont très poussées ça vous permet de vous concentrer sur la relation client sur le développement de votre commerce et toutes ces choses là en fait j'imagine c'est pour cette raison là que vous ouvrez votre commerce aussi si on devait faire un petit comment choisir son poste en sa caisse enregistreuse en cinq étapes alors bon il y en a peut-être d'autres mais c'est peut-être les cinq étapes à garder en tête la première c'est évaluer ses besoins qu'est-ce que je cherche vraiment dans ma caisse enregistreuse est-ce que moi je veux une caisse enregistreuse qui me donne des données de stock hyper poussé est-ce que je veux pouvoir comparer les différences performances des employés qui a un meilleur panier moyen comme ça il pourra peut-être coacher les autres membres de l'équipe est-ce que ce que je veux avoir c'est mes top flop produits vraiment mes marges je veux que ça puisse me calculer tout ça n'hésitez pas à faire un petit cahier des charges avant sur ce que vous recherchez et ce qui est vraiment hyper important pour vous ensuite on a déjà parlé mais la conformité légale ça vous enlèvera bien des soucis on choisit une des deux certifications on demande s'il ya bien cette certification et il ya suffisamment de je dirais quand même que 80% des caisses aujourd'hui sont certifiées donc on va plutôt aller vers ces caisses là plutôt que des caisses non certifiées c'est dommage de jouer à ce jeu là ensuite établissez un budget c'est important d'établir un budget et de s'y tenir en revanche n'oubliez pas que c'est votre tableau de bord donc un budget trop bas c'est peut-être pas l'endroit sur lequel il faut faire des économies surtout que gardez en tête que la caisse enregistreuse comme toute autre charge est déductible de votre chiffre d'affaires voilà à garder en tête on établit un budget pour pour assurer la pérennité la rentabilité du commerce mais un budget tout de même suffisamment important par rapport à ce que nous procure l'avantage que nous procure la caisse enregistreuse ensuite quatrième étape alors je regarde pas trop ce qui se passe dans le chat je regarderai je regardais plutôt à la fin tu es en mieux de clara mais je te laisse finir et je poserai les questions du coup après à la fin vous les note ok ça marche parfait quatrième point rechercher et comparer voilà vous allez commencer à rechercher il est important de comparer mais surtout tester avant d'acheter c'est à dire que alors vous n'allez peut-être pas avoir la caisse en main tout de suite mais la plupart des éditeurs de logiciels aujourd'hui vous propose une démo vous allez assister à une démonstration seul à seul avec un spécialiste qui va durer entre une demi-heure et une heure et ça vous permet de vous projeter ok ma caisse permet de faire ça je me sens à l'aise avec cette caisse vous allez pouvoir poser toutes vos questions et vraiment toutes vos questions et vraiment vous projeter parce qu'il y a peut-être certaines fonctionnalités à laquelle vous n'aviez pas pensé qui finalement vont vraiment être utiles pour votre commerce ou d'autres choses qui vont être un peu en trop et ça vous permet de réduire votre budget donc vraiment tester essayez de vous projeter de demander une démo n'achetez pas quelque chose emballé ou sur un site web en deux clics vous le recevez vous rendez compte que ça correspond finalement pas du tout à vos attentes peut-être qu'on passe aux questions ou alors il y avait une question pour savoir je ne sais pas si tu es experte sur ce sujet si la réglementation au royaume uni est la même qu'en france pour les caisses enregistreuses ouais c'est un sujet nous on est plus c'est plutôt france en revanche valentin on a une on a une caisse enregistreuse en angleterre donc si besoin n'hésitez pas à m'envoyer un mail et on pourra en discuter pour vous mettre en relation avec nos équipes si votre commerce est en angleterre ensuite il y avait effectivement sur la partie anticipé du coup sans numéro cirède compliqué de commander bon ça de toute façon c'est une problématique récurrente c'est pareil sur la plateforme encore store pour passer la commande il faut que la société soit créée il faut avoir un numéro cirède donc ça effectivement il faut anticiper cette partie là et après sur la partie budget est ce que tu as des idées à peu près du prix du matériel alors j'ai des idées grosso modo même si bon tout évolue il y a tellement d'acteurs que finalement je pense qu'on peut trouver quelque chose de 200 à 5000 euros mais pour vous ayez une idée souvent les caisses préconfigurées qu'on peut acheter qui ne sont pas certifiées elle doit tourner autour de entre 300 et 600 euros voilà c'est un seul achat et ensuite on l'a bon c'est pas certifié donc c'est pas le top ensuite pour quel budget prévoir ça dépend vraiment de vous là je vais vous parler forcément de ce meuble parce que c'est ce que je connais le mieux mais je sais que chez ce meuble on a une caisse sur ipad l'avantage c'est que ça vous permet de gérer pas uniquement la caisse enregistreuse mais vous pouvez traiter vos mails vos commandes tout ce que vous souhaitez puisque c'est un ipad un package disons ipad tiroir caisse on va vouloir aussi une imprimante thermique en bluetooth un tpe tout ça je dirais qu'il faudrait prévoir pour le matériel un budget entre 1000 et 1500 euros sachant que c'est un matériel qui vous appartient vous pouvez utiliser pour vraiment tout autre chose et ensuite il faut penser aux frais en fait tous les mois qui vous permet d'avoir un logiciel certifié donc vous payez ces frais un peu comme un abonnement téléphonique ou un abonnement netflix là je dirais qu'on compte entre 50 et 150 euros suivant la taille de votre commerce n'oubliez pas que c'est toujours déductible de vos charges pour pour une idée d'un d'un budget qui permet d'avoir un un logiciel un matériel costaud robuste qui va vous accompagner dans tout le développement de votre commerce et au bout d'un an quand vous aurez bien grossi vous n'allez pas devoir vous dire bon ben il faut tout que je rachète et que je réenregistre tous mes produits que je recommence tout depuis le début et juste un tout petit point pour le numéro de sirète oui comme je disais au début il faut s'y prendre entre maintenant et trois mois avant l'ouverture avant ça n'a pas trop de sens c'est bien d'avoir trouvé son local par exemple avant on a trouvé son local c'est bon on a choisi un petit peu son stock de départ là on peut on peut commencer à chercher sa caisse et comme ça il nous reste un petit peu de temps entre un et trois mois pour s'entraîner voilà je passe à la slide suivante les petits plus qui font la différence qu'est ce qui va faire la différence sur votre caisse quels sont vraiment les petits plus à prendre en compte et pas à laisser sur le côté le premier c'est la personnalisation c'est super important de pouvoir personnaliser son sa caisse enregistreuse en fonction de ses besoins tous les commerces ne sont pas les mêmes et vous doutez bien que une caisse enregistreuse acheté en supermarché ou chez un gros six qui n'est pas du tout personnalisable ça va être super compliqué pour vous aussi avoir des données exhaustives donc choisissez plutôt un logiciel très personnalisable plutôt que ce préconfiguré ensuite l'ergonomie ça peut paraître bête mais un logiciel qui est simple à utiliser tous vos collaborateurs vont prendre la main facilement c'est simple c'est c'est il n'y a pas de fioriture c'est c'est super important donc voilà ergonomique simple à utiliser c'est l'un des points je vais revenir là dessus mais n'oubliez pas l'analyse de données la partie analyse de données c'est ce qui va vraiment vous donner tous les indicateurs dont vous avez besoin donc bien demander à voir cette partie là faire une repasse à bien réfléchir à ce que vous souhaitez avoir et à comparer deux trois caisses pour voir ah oui là il y a des il y a des analyses de données plus poussées sur cette caisse là et c'est ça dont j'ai besoin ou alors en fait bon moi j'ai pas besoin de savoir qui est arrivé à quelle heure j'ai juste besoin de connaître les infos par rapport à mon produit c'est toujours dans dans l'analyse de données mais un rapport comptable c'est très apprécié pour vous et pour votre comptable un rapport comptable que vous pouvez envoyer en un clic à votre comptable auquel vous pouvez donner accès c'est le top donc voilà n'hésitez pas à poser la question un rapport comptable c'est très apprécié et enfin j'en ai pas encore parlé mais le service client et la formation quand vous allez recevoir votre caisse c'est un peu comme quand vous avez un nouveau téléphone si vous êtes toujours sur le même style de téléphone ça se passe bien si vous changez vous toujours un petit peu de temps pour le prendre en main vous découvrez une nouvelle fonctionnalité géniale au bout de six mois là c'est votre commerce il faut pas découvrir quelque chose au bout de six mois c'est important de choisir une caisse qui vous propose une formation on va vous proposer de vraiment vous former vous montrer toutes les fonctionnalités comment modifier certaines choses pour que vous n'aie pas besoin de passer à chaque fois par le service client mais que vous soyez complètement indépendant donc voilà soyez ici c'est une une caisse qui vous qui va vous former qui pourra aussi préconfigurer votre caisse quand elle arrive et qu'elle est déjà préconfigurée pour votre commerce c'est le top et ensuite le service client alors le service client une caisse avec un service client bon c'est évident privilégier les services clients chat plutôt que téléphone ce que téléphone quand on a un problème avec un client qu'on passe 20 minutes au téléphone pas l'idéal alors que le chat directement sur la caisse ça vous permet de poser votre question je ne sais plus comment rentrer un ticket resto ou un chèque cadeau comme ça vous allez pouvoir continuer à développer votre relation client continue à encaisser et lorsque l'agent sera disponible vous répondra directement sur la caisse vous avez une trace vous envoyez des copies c'est donc un service client disponible sur la caisse bon s'ils sont disponibles par téléphone sur la caisse par mail c'est parfait aussi mais demandez bien si le service client est disponible directement sur la caisse et je pense avoir rapidement fait le tour je vais tu as quelques questions entre la location et l'achat du coup du système de caisse est ce que tu sais quelle est la différence bon alors la différence il ya une grosse différence mais qu'est ce que toi tu recommande plus du coup alors quand on achète tout c'est à dire le logiciel et le matériel ça veut potentiellement dire que l'année d'après il ne sera pas certifié nf525 ou lne donc il faut faire attention aux logiciels qui ne sont pas entretenus de façon constante par le par l'éditeur de logiciels je dirais plutôt choisir un logiciel où le matériel est à l'achat ça il vous appartient support leasing l'ipad c'est vrai que ce meub est sur ipad mais l'ipad je dirais que c'est le plus simple parce qu'il ya beaucoup de caisses sur ipad ça vous permettra de changer si vous n'êtes pas satisfait vous avez juste à télécharger une nouvelle application et pas à racheter tout le matériel et puis en plus ça vous permettra pour d'autres aspects de votre commerce et un petit point du coup qui va peut-être compléter pensez aussi à regarder les temps d'engagement il ya beaucoup de caisses qui engagent trois à cinq ans c'est très long pour un commerce donc n'hésitez pas à chercher des engagements courts de 12 mois c'est largement suffisant et puis elles seront renouvelées si votre caisse si votre caisse vous convient et après il y avait une question sur pour savoir si une la vente des épiceries et la vente restauration bar pour un seul et même commerce tout pouvait être centralisé sur la caisse ou est ce que c'est forcément de ce choix sans problème il me semble en qu'une caisse est lié à un numéro de sirète donc donc à voir mais mais valentin n'hésitez pas à faire un petit un petit call un petit rendez vous avec nos équipes il me semble qu'une caisse est lié à un numéro de sirète après si vous pouvez tout basculer sur l'une c'est bon et après vous pouvez mettre deux caisses en réseau si besoin donc voilà parfait on va pouvoir continuer du coup la présentation yes merci à tous merci julie je vais reprendre la main sur un sur un tout autre sujet mais tout tout aussi intéressant effectivement en généralement quand on quand on pense à ouvrir son activité il y a un enchaînement de choses à faire qui va assez vite entre la recherche du local son système de caisse son tpe là dessus quelque chose auquel parfois on pense moins souvent l'ouverture et pourtant qui est super important c'est la gestion de la data client n'est plus de plus globalement aussi comment est ce que vous allez pouvoir convertir vos clients clients fidèles et les faire et les faire les faire revenir pourquoi cela ce qu'on voit ici d'ailleurs sur cette cette slide c'est quelque chose dont vous avez entendu parler finalement en fait vous pouvez voir que avec vos clients fidèles il y'a 20% de vos clients qui peuvent vous rapporter 80% de votre chiffre d'affaires c'est quelque chose qui a été popularisé à la base par starbucks il ya pas mal d'années cela mais c'est quelque chose qu'on retrouve nous chez beaucoup de nos clients il ya un pool de clients je dirais d'ultra à votre marque qui va vous rapporter l'extrême majorité de votre chiffre d'affaires donc il faut pouvoir les connaître les révéler et évidemment communiquer avec eux pour que ce soit que ce soit toujours le cas l'idée l'idée de fin de tout ça quand vous aurez votre activité c'est la notion de ce qui est de ce qui est pire pardon qui peut arriver dans dans un commerce à une ouverture c'est que vous avez un client qui vient chez vous potentiellement qui rentre chez vous peut-être même qui consomme à partir du moment où il ressort si vous avez capté aucune donnée potentiellement si vous le revoyez jamais vous n'aurez aucun moyen d'essayer de le rattraper ou de le recontacter en fait finalement c'est nous c'est exactement ce qu'on essaie d'éviter et d'autant plus pour une ouverture on sait que dans les premiers mois il ya beaucoup de choses qui se jouent et il va falloir essayer de capitaliser sur tout ce qui est capitalisable à ce moment là quoi si j'avance un peu vos clients ils deviennent de plus en plus multiples d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait il y avait des des personnes qui parait notamment de shopify dans le chat de choses comme ça aux clients ils sont absolument partout ils sont sur internet ils sont sur les sites e-commerce parfois ils passent par le téléphone évidemment en point de vente sur vos réseaux sociaux j'irai même plus loin sur ce qu'on voit ce n'est pas ici sur vos avis google et et l'idée c'est d'être partout avec lui d'être présent avec on va pouvoir finalement capter la donnée absolument partout est ce qui est où est ce qu'elle est disponible pour pouvoir à la fois les comprendre et du coup d'autant mieux communiquer avec l'idée ça va toujours à d'être au plus proche d'eux et pas envoyer et pas de communiquer avec eux d'une de comment communiquer avec tout le monde quand on vient tous les jours dans un point de vente on n'a pas envie de de se faire adresser je dirais de la même façon que quelqu'un qui viendrait pour la première fois et l'idée c'est que on peut capter la data en fait sur absolument tous ces points mais même par le par le téléphone si je prolonge un peu le trait qu'on voit qu'on voit ici sur absolument tous ces points on va pouvoir essayer de à la fois capter de la data et de mieux comprendre qui sont les clients qui sont derrière cette data par par biais d'eux où est ce qu'on l'a capté notamment par exemple si vous avez des réseaux sociaux peut-être que sur vos réseaux sociaux et si vous avez des personnes qui sont pas encore vos clients mais que vous avez peut-être et auxquelles vous pouvez pas forcément adresser un message direct même si on pourra voir vos messages sur les réseaux sociaux peut-être qu'avoir un numéro de téléphone un email ou quelque chose sur lesquels communiquer avec eux pour essayer de faire venir en magasin finalement ça va pouvoir avoir évidemment un intérêt majeur pour vous comment est ce que on utilise cette attaque qu'on aurait pu qu'on aurait pu capter il ya plein de sujets sur lesquels on je le disais juste avant on pouvait capter la data nous l'un de nos sujets privilégié même si c'est pas le seul vous l'avez vu c'est le programme de fidélité à ce programme de fidélité nous permet notamment de capter la data en points de vente et sur tous les points de connexion qu'on pourrait qu'on pourrait avoir à la fin cette donnée on va vouloir évidemment l'activer et c'est ce que je vous disais juste avant c'est que cette data on va voir l'activer non pas en envoyant un message à tout le monde mais en envoyant le bon message au bon moment aux bonnes personnes par rapport à tous les attaques on doit collecter ce qu'on voit ici notamment c'est une campagne sms à titre notre dans notre entreprise notre philosophie d'entreprise on croit énormément aux sms plusieurs raisons à cela on parle beaucoup de commerce de proximité notamment il ya une proximité dans le sms qui est hyper intéressante quand ce qu'on va retrouver dans son temps sur les sms là aussi c'est une notion de où le message va forcément être lu il ya des études qui en parlent notamment il ya quasi 100% de messages qui sont envoyés par sms qui sont lus c'est 98% notamment donc vous saurez que vous de toute façon le message que vous allez envoyer il va être toujours lu et c'est hyper intéressant alors évidemment on peut faire des offres comme là ça a été le cas ici avec l'exemple de plantes pour tous mais ça peut être aussi de dire qu'on a des nouveaux produits j'ai vu qu'il ya des épiceries des épiceries finies notamment tout à l'heure des nouveaux et des nouveaux types de produits des nouvelles cartes des choses comme ça il ya plein de choses qu'on est capable de de mettre en avant et le fait de savoir que justement ce message sera perçu c'est hyper intéressant il ya une aussi instantanéité du sms qui peut être intéressant suivant vos typologies de commerce il ya 80% des sms qui vont être lu dans les cinq prochaines minutes et quand vous avez envie de faire une offre qui est un peu soit à court terme ou alors que vous voulez jouer comme des sujets j'ai vu qu'il y avait une carte restauration notamment tout à l'heure des sujets comme la fin ou des choses comme ça le sms a un poids qui est hyper intéressant juste avant pour comparer avec l'image notamment que que tout le monde connaît je vous parlais de quasi 100% de taux de lecture sur le sur l'email des si on arrive déjà à avoir 10% de taux de lecture c'est déjà une victoire potentiellement et et on perd un peu cette notion de proximité qu'on pourrait qu'on pourrait avoir avec 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 son client pour quel résultat je reviens à la notion qui pour moi l'une des plus importantes contenés sur des sujets de data l'idée c'est encore une fois de pas d'envoyer le même message absolument tout le monde à part si c'est vraiment une information qu'on veut déployer à tout le monde mais avoir tout ce niveau d'information nous permet d'envoyer toujours le bon message au bon moment et aux bonnes personnes et c'est ça qui convertit notamment c'est pour ça car je sais qu'il ya pas mal de commerces qui pensent notamment à acheter des bases de données de dizaines de milliers dsms et d'envoyer des campagnes là dessus c'est pas quelque chose que je conseille les taux de conversion sont très faibles et c'est souvent très cher parce que même si on a juste une zone géographique vous n'allez pas toucher des personnes qui pourraient potentiellement être vos clients ou intéressés par votre message et donc convertir sur absolument tous les sujets qui pourraient qui pourraient être les vôtres donc là ce qu'on voit là c'est les résultats d'une campagne qui a été faite par plan pour tous donc il ya 6000 sms qui ont été envoyés pour 5000 euros de ca qui générait c'est pour vous donner un ordre d'idée c'est à peu près dix fois ce qu'ils ont investi sur pour la campagne donc il ya un rapport qui est hyper intéressant encore une fois pour toutes les raisons que j'ai évoqué ici le message envoyé aux bonnes personnes qui sont intéressés par ce message et il a été envoyé par l'un des canaux qui convertit le plus c'est le sms parce qu'il est toujours lui notamment au delà de ça ce qu'on voit ici qui est hyper intéressant c'est que il ya un acheté un offert notamment ici évidemment le dans le cas d'une plante un acheté un offert on peut l'avoir pour soi mais souvent ça nous permet aussi d'avoir un effet de parrainage ou on va essayer de venir avec quelqu'un pour potentiellement bénéficier de l'offre ou alors l'offrir et parler de la marque à quelqu'un donc avec ce genre de ce type de communication il ya d'autres effets vertueux qui vont rebondir ensuite ensuite autour autour de tout cela juste avant de passer pardon à la slide d'après il ya quelque chose pour que je trouve hyper important aussi sur sur les résultats donc là ici on parle le chiffre d'affaires mais ce qui est hyper important de comprendre c'est qu'à partir du moment où en fait vous avez la data vous et que vous connaissez vos clients connaissez vos clients par coeur en tout cas ceux qui viennent en point de vente mais appartenant vous avez aussi de la data intelligible est qualifié de qui est ce qu'ils sont vous allez pouvoir les activer sur tous vos sujets et quand on parle d'une ouverture c'est ça qui est hyper intéressant parce que évidemment donc il ya la notion de parrainage dont on vient de parler qui peut être quelque chose d'intéressant il ya la notion de chiffre d'affaires de convertir créer une visite supplémentaire mais ça peut être aussi augmenter le panier moyen ça peut être aussi de demander d'autres choses à des personnes qui viennent déjà beaucoup on va pas forcément générer une visite peut-être qu'on va leur demander des choses plus valorisantes notamment pour une ouverture pourquoi pas booster vos avis google et c'est de leur solliciter un avis pas via via ces campagnes là les avis google c'est un sujet hyper intéressant sur lequel on pourrait faire un webinaire entier je pense à part entière là dessus mais il faut savoir juste que google prend en compte vos avis pour votre référencement de votre fiche locale et donc le fait d'avoir beaucoup d'avis va vous mettre en avant sur votre recherche par exemple épicerie fine angleterre je crois qu'il y avait quelqu'un qui était là bas et donc à partir de là si vous êtes premier sur ce type de recherche on va vous retrouver vos clients ils sont comme vous quand ils cherchent un restaurant ils tapent restaurant dion et donc c'est sur ce genre de sujets qui sur une ouverture peut je pense avoir à voir de l'effet il ya évidemment aussi des réseaux sociaux et et plein de choses que vous allez pouvoir activer avec cette date a pas forcément toujours le chiffre d'affaires même si évidemment quelque chose sur lequel on a on peut avoir énormément d'impact avec ce type de deux campagnes pourquoi et pongo ce mec l'intérêt en fait de l'intégration avec avec ce même c'est déjà qu'on va avoir donc on en parle ici le côté un euro égal à un point donc en fait on va pouvoir préserver vos marges sur le programme de fidélité on va pas avoir comme une carte de fidélité où on fait dix tampons et potentiellement sur des sur des produits différents là on va être calé en un euro égal à un point et donc le client va gagner finalement autant de points que ce qu'il a dépensé et on va l'intégrer dans votre calcul du programme de fidélité nous évidemment vous accompagner sur tout ce sujet là on a fait des milliers de problèmes de fidélité donc on va pouvoir vous aider à créer votre programme de fidélité ou si vous avez une idée très précise évidemment vous laissez le faire mais mais en tout cas on va toujours essayer de préserver vos marges et évidemment que ce soit que ce soit sans risque pour vous mais que ce soit que plus rien évidemment la data est beaucoup plus poussée quand on a une intégration caisse évidemment parce que on va on arrive via la caisse semep a connecté vos données de caisse et d'encaissement du client qui vient de s'enregistrer directement dans le programme de fidélité on va voir toutes les données les données d'achat et ça c'est hyper important parce que on en revient à la notion de j'envoie le bon message aux bonnes personnes et donc si par exemple ici par exemple julie est fan du tiramisu je vais je vais pouvoir le voir via 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 l'encaissement et je pourrais lui envoyer un message pour lui dire si tu viens chez moi aujourd'hui je t'offre un tiramisu et évidemment il y aura beaucoup plus de chances qu'ils viennent chez moi que chez quelqu'un d'autre on retrouve pareil sur je voyais je voyais notamment les commerces d'épicerie fine vous allez pouvoir avoir des typologies finalement de groupe de produits qui intéressent qui intéressent vos clients et sur lesquels vous allez pouvoir les animer soit vouloir faire des transferts parce que vous dites en fait on l'utilise déjà assez sur ce type de produit ou ou alors de maximiser sur le même produit si si vous souhaitez et finalement ce qui est hyper intéressant c'est qu'on va pouvoir se caler sur absolument tous les parcours qui sont les vôtres vous êtes dans le commerce et vous êtes très divers vous avez des parcours clients qui peuvent être très nombreux et et dans ce cas là nous on va complètement s'adapter on a plusieurs formules dont on pourra vous parler de comment est-ce qu'on peut capter cette data et comment est-ce qu'on peut la finalement finalement l'activer on s'adaptera on s'adaptera par mois à vos opérations pour pour se faire il ya deux petites questions rodolphe premièrement il y avait une question sur la rgpd peut-être que tu peux expliquer rapidement ce que c'est que la rgpd et à expliquer que ce que vous avez mis en place vous pour collecter les datas du coup dans le respect de ce cadre ouais bien sûr super question la rgpd donc c'est la loi de protection des données qui a été mis en place au niveau européen et donc il ya tout un tout un certain nombre de choses à suivre pour que pour que pour rentrer dans le cadre de la rgpd surtout sur les sujets de de data donc oui on est complètement nous dans le cadre de la rgpd on a été on a été baqué par des cabinets d'avocats sur ce sujet et notamment il ya la notion d'avoir un opt-in donc c'est à dire de donner son autorisation de bien recevoir des sms marketing pour 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 se faire et donc en fait on demande évidemment l'autorisation à tout le monde de de pouvoir lui envoyer ses sms marketing et c'est d'ailleurs tout l'intérêt même quand on est commerçant indépendant et de pouvoir avoir un programme de fidélité un système pour héberger les données du coup comme le vôtre parce que du coup ça vous répondez bien à toutes les toutes les règles rgpd il y avait une question pour savoir si du coup il y avait une solution de mailing inclus dans la caisse ce meup alors ah pardon je t'en prie après tu pourras compléter mais nous donc on est spécialiste de caisse donc des données de ce qui se passe vraiment dans votre commerce comme je vous disais le chiffre d'affaires calculer ses marges c'est top flop produits etc et quand on n'est pas spécialiste on fait des intégrations donc on a cette fameuse intégration avec pongo qui est chargée en fait de tout ce qui est campagne sms data client et de faire revenir le client donc ça c'est vraiment une intégration avec avec pongo et d'ailleurs c'est directement dans la caisse je sais pas si tu veux compléter ouais complètement merci avec plaisir en fait sur l'email où il faut savoir qu'on capte la donnée email également ça fait partie des données qu'on récupère c'est plutôt sur l'activation qu'on utilise qu'on utilise pas dans le sens où pour toutes les raisons que j'ai évoqué en fait à la fin on n'a pas forcément investi sur le côté email ou comme j'ai dit en fait on va envoyer on va envoyer sans mail pour qu'il soit lui que dix fois autant envoyer sans mail et qui soit sans sms pardon et qui soit qui soit lui 100 fois donc lié à la performance quand on veut avoir des taux de conversion et vous montrer l'impact qu'on peut avoir on veut utiliser de meilleurs outils pour c'est pour ça qu'on fait des sms mais on le capte quand même et on vous laisse la possibilité de pouvoir les exporter et faire vos propres campagnes d'email si vous faire quelque chose de temps à autre on a toujours envie de faire un email qui est un peu joli un peu template et des nouveaux produits nouvelles cartes et on comprend tout à fait et dans ce cas là on vous laisse la possibilité de le faire et du coup il y avait des questions sur le prix puisque du coup il faut il ya une intégration donc de côté pongo c'est les tailles n'idée un peu du budget à prévoir pour pouvoir bénéficier de vos services ouais complètement alors sont plus globalement sur les budgets de la fidélité il y a ça va c'est assez large honnêtement on peut on peut retrouver des solutions qui sont ultra complexe parfois je pense un peu trop complexe pour de l'indépendant on va aller à des tarifs qui sont très hauts qui peuvent aller jusqu'à 200 250 euros par mois à l'inverse on peut trouver des solutions qui sont qui sont un peu un peu cher je dirais par rapport aux problèmes de fidélité mais dans ce cadre là on aura peut-être pas tous les notions de performance qu'on peut avoir sur comment est qu'on va enrôler c'est ce que je disais tout à l'heure on veut pas forcément enrôler que les ultras de votre marque on veut avoir aussi potentiellement le visiteur qui passe par hasard chez vous donc quel niveau d'enrôlement va être capable d'avoir et quel niveau de retour sur investissement va être capable d'avoir nous on a un peu de comment dire on a on essaie de s'adapter à tous les budgets et le budget de départ chez nous il à 49 euros par mois par point de vente hors taxe évidemment et il nous faut un numéro de siret parfait et il y avait une dernière question du coup de ludivine qui posait des pour savoir où sont hébergés les données du coup chez pongo côté rgpd je pense toujours sur ce thème très bonne question également évidemment hébergé en europe de l'autre côté parfait est ce que vous voulez peut-être présenter les offres du coup oui comme ça ça va clôturer et s'il ya des dernières questions dans le chat c'est le moment puisque je vois que l'heure tourne et que nous sommes déjà à 40 donc du coup j'ai présenté la fin j'ai j'ai mis la dernière slide oui on a une offre pour vous effectivement du coup côté ce meuf on a une offre sur la caisse qui est de 300 euros de réduction donc c'est pas négligeable que vous avez entendu les prix des caisses un petit peu plus tôt de voilà n'hésitez pas à demander une démo en fait si vous scannez ce ce qr code ce qui va se passer c'est que vous allez remplir vos coordonnées ne vous trompez pas quelqu'un de l'équipe va vous rappeler pour vraiment comprendre votre projet en deux minutes et quelles sont vos disponibilités il va poser un rendez vous avec un l'un de nos spécialistes si vous ouvrez plutôt quelque chose dans la restauration ce sera avec un spécialiste restauration plutôt épicerie avec un spécialiste épicerie et là vous allez pouvoir avoir cette fameuse démo d'une demi-heure une heure vous pourrez poser toutes vos questions et vous bénéficierez lors du devis de cette réduction de 300 euros grâce grâce à la négociation de encore start super mais de notre côté chez pongo on vous offre les frais de lancement 250 euros donc avec les deux offres ça fait ça fait 450 euros donc qui est qui peuvent être vous êtes offerts 150 euros le frais de lancement donc qui vous sont offerts pour pour démarrer pour démarrer rapidement et au delà de ça on a voulu aller encore plus loin donc pour les plus rapides d'entre vous seulement cette semaine on offre les mille premiers sms pour que vous puissiez tester justement là toute la force et avoir tous les taux de conversation dont j'ai pu vous parler de notre côté idem vous allez vous aurez toujours des des 7 rubans je dirais qui vous pourrez parler donc on vous présentera l'ensemble de la solution je passerai rapidement moi sur l'ensemble mais il faut savoir que ça reste des solutions qui sont dans l'idée fait pour les indépendants hyper simple vous avez plein de sujets on fait du marketing auto pour que on sait très bien que vous n'avez pas toujours le temps de pouvoir vous occuper de ces sujets on est expert dessus vous allez avoir des accounts manager qui s'occupe de vous également et qui vont pouvoir faire en sorte de toujours optimiser l'outil et il faut aussi vous concentrer sur le plus important c'est à dire votre commerce c'est parfait merci à tous les deux on prend une petite minute encore pour répondre s'il ya des questions sur le sur le chat mais juste deux questions donc j'y réponds rapidement dorine si vous n'avez pas encore votre numéro de cirette et vous souhaitez faire une démo j'imagine que c'est la même chose pour pongo mais n'hésitez pas à scanner les qr codes ou à cliquer sur les liens et faire une demande comme ça on vous rappellera en temps voulu mais au moins vous pourrez bénéficier de l'offre on sera que vous avez participé au webinaire et enfin ludivine est ce qu'il existe des solutions complètement intégrées terminal de paiement et logiciel de caisse oui il y en a et pour parler un petit peu pour parler un petit peu de nous ce meuble à la base c'est solution de terminal de paiement donc la caisse est intégrée au terminal de paiement mais aussi et surtout à la solution pongo donc le jour où vous voulez vraiment capter la data client vous avez tout sur une seule caisse c'est parfait merci à tous du coup on va on va clôturer ce webinaire ça fait pile poil 45 minutes donc n'hésitez pas à scanner les qr codes du coup pour prendre rendez vous avec les équipes de rodolphe et de julie pour qu'ils puissent répondre du coup à toutes vos questions merci beaucoup merci merci à tous merci merci à tous de votre côté alors évidemment pour ceux qui m'ont écrite dans le chat moi qui ai d'incompréhension je ne suis pas colombe mais j'écris en tant que colombe je suis rodolphe très bonne fin de jeu de l'après midi à tous merci 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 à tous